Nous sommes venus aujourd'hui pour présenter un programme initié par l'association SOS Maladies Sénégales. Nous sommes venus à vous un programme initié par l'association SOS Maladies Sénégales. Une lueur d'espoir pour la couche vulnérable. Tel est l'essence de ce projet. Des enfants qui souffrent de maladies chroniques nécessitant un traitement à vie. Des hospitalisations à ne plus en finir, faute de moyens financiers pour assurer leur stabilité. Il y a des enfants qui sont malades et qui ont besoin de parents. Et la pandémie du coronavirus qui vient non seulement les exposer à un danger permanent, mais aussi entraver le minimum de revenus qui leur permettait de survivre. Voilà les conditions auxquelles qu'il fasse un bon nombre de familles sénégalaises tous les jours. Pour cela, nous souhaitons aux bonnes volontaires d'offrir à chaque enfant malade dans une somme de 300 000 francs. L'association SOS Malades Sénégal, l'équipe bénévolat et l'LCIS, l'étant contre l'industrie. L'on lance une collecte de dons hebdomadaire pour 20 enfants gravement malades, en fait de leur donner un coup de pouce. C'est ce qui est le cas, c'est 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 le cas. Les enfants méritent de s'épanouir. SOS Malades, chaque geste compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501